Un mot d'entrepreneuriat. Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. C'est le projet porté par l'agence belge de développement, Enabel, et financé par l'Union européenne. Il vise à favoriser la mobilité des auto-entrepreneurs et les petites moines entreprises. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise des visas à la première cohorte sélectionnée pour participer à la cinquième conférence mondiale du cacao en Belgique du 21 au 24 avril prochain. Zéna Bdoso et Doumbia Ayuba. Du 21 au 24 avril 2024, la Belgique va accueillir la cinquième conférence mondiale du cacao et la Côte d'Ivoire compte pleinement en tirer profit. Dans le cadre du projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, dénommée Pem Nzassa, quatre représentants de coopératives et un artisan chocolatier auront l'opportunité de participer à ce rendez-vous international. Une rencontre qui leur permettra de se déplacer légalement, de renforcer leurs capacités et tisser des partenariats. C'est une action pilotée par l'agence belge de développement, Enabel, pour faciliter la mobilité des auto-entrepreneurs et salariés de petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Vos ambitions sont de faire rayonner les cacaos ivoiriennes et ces sous-produits sur le marché européen. Nous en avons besoin. Ce projet qui nous a été financé par l'Union européenne, qui a eu une clairvoyance très importante en Côte d'Ivoire, d'en comprendre l'importance et la criticité, ce projet n'est pas un projet d'aide au développement. Ça, c'est un projet de développement. Ce projet européen, qui vise la mobilité vertueuse et la création de valeurs dans le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, créera également, j'en suis certaine, des synergies qui bénéficieront à nos deux pays. Donc nous ouvrons ainsi un volet supplémentaire et innovant des relations qui lient la Belgique et la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le projet PEM-NZASA prévoit accompagner 300 PME ivoiriennes, dont 120 seront mis en relation d'affaires avec des entreprises belges ou européennes en vue d'une mobilité internationale. Débuté en 2023 pour s'achever en 2027, le projet PEM-NZASA est financé par l'Union européenne à hauteur de 4,8 millions d'euros. Vraiment, ce projet PEM-NZASA est un projet très important pour notre coopérative parce que nous sommes une organisation de petits producteurs. Donc notre mission, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir amener notre coopérative à un autre niveau, donc une coopérative innovante. Pour rappel, Enabel est l'agence de développement du gouvernement fédéral belge.